aujourd'hui je me lève à 4 heures du matin je me lave en cinq minutes mangeant cinq minutes m'habille en trois minutes et je sors courir en moins deux ou trois heures si je suis un peu en forme je vais aller encore plus loin après pas de temps à perdre directement au gym les écouteurs sur les oreilles musique à fond là je vais faire des exercices étirements échauffement musculation intense deux heures minimum tout de suite après encore une fois pas de temps à perdre je reviens chez moi à haute vitesse je prends mes suppléments mes vitamines en pilule mes shakes et là je sors le livre que je suis en train de lire mon défi ces temps-ci trois livres minimum minimum c'est trois livres par semaine yes grâce à une technique je viens d'apprendre je lis extrêmement vite je suis en train de battre des records et bien sûr pour être concentré et bien éveillé bien rien de mieux que une deux trois tasses d'expresso et quand c'est pas assez bas c'est du master du red bull et d'autres boissons énergisante qui sont de plus en plus fort j'adore ça dernièrement là j'ai trouvé ça drôle il faut que j'en parle il y a un camp que je connais qui m'a dit que ces produits les red bull puis ça il dit que c'est des produits sont dangereux pour la santé je sais qu'il va pas écouter ça donc je peux le traiter d'ignorant c'est comme si des produits qui seraient dangereux pour la santé pouvait être en vente libre mais moi ce que je trouve qui est dangereux c'est pas le red bull ou le mince c'est les ignorants qui parlent alors les jaloux parce que lui est jaloux parce qu'il s'entraîne pas alors que moi je me défense à l'entraînement lui va dormir tout le temps il m'a dit qu'il dormait sept huit heures alors qu'il jaloux que moi je suis capable de dormir juste quatre heures lui ça fait un an qu'il a lu en gros deux livres et je pense qu'il n'a même pas fini le deuxième alors que moi je suis rendu quasiment le dernier mois j'ai battu mon record je pense c'est 20 21 livres j'étais capable de lire je suis capable de m'entraîner et en plus il critique les suppléments il dit mais est-ce que tu sais ce qu'il ya dans ces suppléments mais bien sûr je sais je les prends bien sûr je les sais ils achètent sur internet donc c'est des produits sûrs et ça a été testé j'ai vu quelqu'un sur internet qui disait que c'était vraiment bon et j'ai vu le résultat de mes propres yeux c'est sûr que je vis pas avec lui mais je le crois j'ai vu le résultat donc c'est bon puis il est juste jaloux parce qu'il n'a pas les moyens de les acheter et c'est ça le problème c'est les gens qui connaissent rien qui sont jaloux qui essaient de critiquer n'importe quoi quand ça se vend dans le commerce sur internet ça veut dire que c'est des produits sûrs et que vous pouvez les consommer sans la moindre hésitation mais il ya un autre petit problème ça par exemple j'en parle rarement j'en parle rarement c'est les douleurs parce que oui je m'entraîne beaucoup oui je dis beaucoup je vis comme ils disent brûler la chandelle par les deux bouts mais le problème c'est que je dois avouer que j'ai tout le temps tout le temps mal la tête très souvent c'est des problèmes de douleurs à l'estomac douleurs aux intestins les articulations mais là aussi quand on est génie quand on sait quoi faire ben on l'est sur toute la ligne donc moi c'est pas ces douleurs qui vont me ralentir donc même avec ces douleurs ben j'ai trouvé j'ai testé quasiment tous les médicaments qui existent et là j'ai trouvé les bons donc j'ai vraiment trouvé les bons médicaments d'ailleurs moi je suis vraiment fier de l'industrie pharmaceutique elle trouve des médicaments pour tout d'ailleurs chaque semaine elle en invente plusieurs médicaments et là où elle est vraiment encore bonne c'est non seulement elle invente des médicaments mais elle invente des maladies et ça c'est intelligent donc moi je suis fier puis je vous encourage à magasiner beaucoup de médicaments puis d'en prendre beaucoup pas question de tolérer le moindre mal il ya des gens qui vont dire il faut aller aux sources du mal pour l'éliminer moi je pense que c'est de la foutaise de réfléchir de cette façon non il faut prendre des médicaments vive la chimie donc moi et je le dis haut et fort je suis fier ma pharmacie est vraiment garni et j'en suis pas peu fier des anti crampes des anti douleurs des somnifères des anti brûlures d'estomac gonflement des intestins anti constipation anti allergène tout 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 des médicaments et je vous le dis ils sont testés je les ai testés des fois même je dépasse la dose mais regarde c'est des médicaments donc c'est des choses sur que le corps est capable d'éliminer facilement sans laisser aucune trace négative sur le corps sort c'est garanti et bien sûr le même le même ami jaloux en tout cas il a au moins le mérite de me faire rire il m'a dit que les médicaments pouvait être dangereux ça c'est des médecins c'est des pharmaciens c'est une industrie qui est derrière ça et lui le petit minable veut me faire croire que prendre des médicaments ça pouvait nuire aïe 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 en tout cas moi moi j'aime ce gars parce que c'est des fois quand tu fréquentes des ignorants au moins c'est ça te fait rire ça te fait rire puis tu as force de l'entendre dire des conneries comme ça je me sens très intelligent par rapport à lui et ça aussi j'adore d'ailleurs en parlant de médicaments il y a quelque chose que les gens n'arrivent pas formuler comme ça moi je le dis de cette façon si tu n'es pas bourré de médicaments c'est une preuve que tu n'es qu'une lopette qu'une mauviète tu n'as rien compris à la vie si tu te bourges pas de médicaments ça veut dire tu ne fais rien tu ne bouges pas tu ne comprends pas c'est quoi le sens de la vie donc ça pour moi c'est un signe quelqu'un qui me dit qu'il prend pas de médicaments moi je m'en éloigne ça c'est clair net et précis bon ça c'était pour les médicaments je disais que c'était un problème il ya un autre problème un peu ce que vous voyez j'ai battu mon record de lecture de livres le nombre de livres par par semaine par par mois et ça je suis vraiment 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 fier de ça d'ailleurs je vous le dis honnêtement il ya beaucoup de gens qui sont comme moi donc oui ils comprennent ce que je dis ils sont vraiment impressionnés eux et même d'ailleurs les vendeurs de livres eux aussi un aime les gens comme moi qui battent ce genre de de records donc on est vraiment une communauté de ceux qui lisent beaucoup puis ceux qui vendent des livres qu'on se tient on est des gens intelligents mais pourquoi pourquoi je dis qu'il ya un problème c'est que de temps en temps je croise des gens qui sont en train de discuter des livres j'ai lu ces problèmes je me rends compte que j'ai rien retenu oui j'ai lu 20 livres le mois dernier mais honnêtement ne venait pas me demander c'est quoi qu'il y avait dans le livre le but c'était pas de comprendre mais de battre un record et le but c'était pas de battre un record c'est de le dire j'ai battu un record ça je sais pas je sais pas pourquoi je les retiens pas mais pourtant avant s'il ya des livres j'ai lu il ya 10 15 ans je suis capable quasiment on va exagérer dire les réécrire mais je suis capable d'argumenter même cité des passages avec précision à la virgule près donc c'est ça le problème c'est que j'ai remarqué que je les retenais pas par contre les anciens livres j'ai lu il ya longtemps ben là des fois ça m'a pris deux jours pour les lire mais je me rappelle des fois ça m'a pris six mois et même dans certains cas je me rappelle ben j'ai jamais terminé au fond comme le commun des mortels c'est comme ça que ça marche il y en a qui lisent jamais il y en a qui vont lire vite dépendamment si tu l'aimes le livre ou s'il est très technique ça demande beaucoup de réflexion ça peut prendre du temps donc moi il ya des livres que ça m'a pris beaucoup de temps il ya longtemps mais au moins je me rappelle exactement ce qu'il y avait décrit et c'est ça le problème c'est pas le problème c'est pas que je m'en rappelle c'est que j'ai remarqué que dans toutes les biographies des personnes qui ont véritablement réussi véritablement parce que pour beaucoup réussir c'est c'est avoir de l'argent ça c'est une connerie monumentale moi je parle des gens qui ont véritablement réussi c'est à dire ils ont une vie équilibrée santé mentale santé physique ils s'en sortent bien financièrement c'est vraiment un équilibre parce que j'ai remarqué dans ces gens là il ya un point commun il ya personne qui sent qui dormait juste quatre heures par jour au contraire ils disaient tous que qu'ils dormaient autant d'heures que leur corps ont demandé il ya personne qui avait fait cinq heures de sport par jour chaque jour il ya personne qui parlait de ça au contraire il disait qu'il fallait faire un bon entraînement il ya la récupération il faut il faut les manger naturel donc il ya personne qui prenait du red bull il ya personne que j'ai jamais vu quelqu'un qui dise qu'il a battu un record du monde de nombre de livres il y en a même qui disait que en lisant un lit leur vie a changé c'est à dire un seul livre bien lu bien compris a changé la vie de quelqu'un qui est passé d'un état ou de ce qu'on appelle quelqu'un de extrêmement ordinaire normal à une immense personnalité pour les bonnes raisons parce qu'il ya des personnalités connu mais c'est pour moi ils valent rien donc c'est pas c'est pas le fait d'être personnalité ou pas donc un seul livre a fait la différence pas de quatre heures de sommeil pas des des centaines d'heures d'entraînement par semaine pas de battage de record du monde il dormait l'autre point commun qu'il avait c'est qu'il planifiait c'est à dire il y avait un but en face et c'était pas pour la semaine prochaine c'est à l'échelle de revivre quand il voulait un objectif il mettait en face et chaque jour il faisait un petit pas pas à pas briques par briques dollars par dollars pas à pas dans la même direction c'est à dire avant de commencer il prenait le temps de choisir la direction ce que la majorité des gens ne font pas ils se lancent tout de suite ils ont excité sont sur les émotions et ils vont aller pas par pas tranquillement et c'est ça mon titre qui est le facteur temps effet cumulatif c'est exactement ça la vraie réussite passera obligatoirement par ça si vous dormez quatre heures par jour si vous entraînez trois heures par jour si vous essayez de battre un record de lecture ben au fond l'imbécile c'était pas mon ami c'est moi mais en pour comprendre il faut absolument prendre son temps avant de commencer prendre le temps de décider ce qu'on veut et quand on veut il faut déterminer c'est quoi qui nous manque en information qu'en formation comme livre comme connaissance parce qu'il ya personne qui n'a pas besoin de plus de savoir il ya personne personne moi j'en ai je sais pas je peux même pas dire le nombre de livres de recherche que j'ai lu et si je pouvais lire 20 par semaine comme j'ai dit au départ que c'était une blague je le ferai mais c'est impossible de lire et de et de les comprendre donc qu'est ce qu'on retient de cette publication ne soyez pas pressé soyez pressé de commencer mais comment c'est ça veut dire déterminer clairement ce que vous voulez que ça soit une perte de poids que ça soit faire de l'argent que ça soit devenir peintre que ça soit n'importe quoi des terres soyez ambitieux déterminer regarder ça en face prenez le temps une fois que vous dites oui c'est ça que j'aime c'est ça que j'aimerais et c'est ça que j'ai tout le temps aimé depuis mon enfance et oui je peux faire ma vie avec ça fixer le con but sortez un stylo une feuille écrivez-le et après ça on commence briques par briques si vous avez 18 ans commencez briques par briques et si vous avez 98 ans de commencer briques par briques parce que c'est ça ou c'est rien sur ce je vous dis à la prochaine ici wad abonnez vous partager posez moi des questions merci beaucoup je vous dis à la prochaine